Ils ont fini explosés les espoirs, explosés de fatigue, explosés de joie, après 100 minutes de combat. C'était très très dur, une finale de foule, c'est énorme, c'est énorme ce qui se passe là. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Vous avez bien failli le perdre quand même, il a fallu se défoncer un peu non ? C'est une finale de foule, ça se joue à rien, il n'y a pas une tête que Nico Rentre, on sait pas comment. C'est énorme. C'est énorme, on s'est fait comme des porcs, on est allé chercher. C'est troisième d'affilée, là on rentre dans l'histoire, c'est énorme. Chapeau à toute l'équipe, surtout les remplaçants qui ont amené du plus. Chapeau à tout le monde. On a eu du mental pendant la demi-heure, du mental pendant la finale, c'est énorme. En première mi-temps, ce sont les Catalans qui l'ont été énormes, dominants dans le jeu et bousculant les espoirs jaunes et bleus. A la mi-temps, Clermont est mené 6 à 3. Mais le plus dur reste à venir, quand Clouchy marque l'essai Catalans, après transformation, Clermont est mené 16 à 9. Mais il était dit que Clermont en avait dans la tête et dans les crampons. Bennett finit par franchir la défense de Perpignan, cesse partout, prolongation. A ce jeu, ce sont les Auvergnats qui auront le plus de nerfs. Boulogne rate la pénalité de la gagne, Villeminle met la sienne pour Clermont, Banco pour la SM qui signe le triple. Je trouve vraiment que Perpignan a fait vraiment un très très bon match. Nous, on est allé le chercher un peu au courage. Moi, je voulais vraiment remercier Perpignan parce qu'ils n'ont rien lâché, ils sont allés jusqu'au bout du truc. A 16 à 9, on n'a pas douté. Et ça, c'était le point fort du groupe toute l'année. Les espoirs à la crête jaune nous l'ont garanti. Ils vont fêter leur titre pendant une semaine entière.